Bonjour ! Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Un bourbain ! Deux ! Regardez ! Ça, il est pas mal ! Alors, si vous voulez prendre, vous allez payer comment ? Parce qu'il vaut 3 silex taillés, 5 silex non taillés, une peau de renard, une demi-hache, 3,5 lapins, 0,63 biches ou 0,18 mammouths ! Oh merde, j'ai encore oublié mon ami à la maison ! Oh oui, mais la maison ne fait pas crédit ! Salut, c'est Zizimitl pour un nouvel épisode d'Esprit Critique ! Aujourd'hui, on va parler de l'origine de la monnaie, de la dette, et surtout une question qui est beaucoup moins traitée, l'origine du marché. Une fois n'est pas coutume, je m'appuierai beaucoup, mais pas uniquement, hein, dans cet épisode, sur un livre et un auteur précis. Alors, je le cite, il s'agit de Dette, 5000 ans d'histoire de David Graber. Je vous en dirai un peu plus sur ce livre à la fin de la vidéo. Pour des raisons pédagogiques, la première partie va ressembler à des choses que vous avez sûrement déjà entendues ailleurs, mais restez pour la suite, parce que ça risque de beaucoup plus vous surprendre. Et désolé d'avance pour celles qui vont devoir serrer les dents pendant la première partie, ce sera pas trop long, je vous promets. Aujourd'hui, le symbole et la base du commerce, c'est l'argent, la monnaie. Mais l'argent n'a pas toujours existé, alors comment faisait-on avant ? Pour répondre à cette question, imaginez qu'on retire l'argent de notre monde actuel, qu'est-ce qu'il se passerait ? Eh bien, les gens devraient s'échanger des choses directement les unes contre les autres, sans la monnaie comme intermédiaire. Ils pratiqueraient le troc. A l'origine, dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, chaque famille devait produire ce dont elle avait besoin, mais certains étaient plus doués que d'autres dans certaines tâches. Par exemple, un individu fait des arcs et des flèches plus vite que les autres. Comme il en fait plus qu'il n'en a besoin, il en troque régulièrement avec ses compagnons contre le produit de leur chasse. A force, il s'aperçoit qu'en faisant ça, il obtient en fait plus de viande qu'en allant la chasser lui-même. Il décide donc de faire de la fabrication d'arc et de flèches son occupation principale, et le voilà devenu armurier. Un autre est très bon pour fabriquer des huttes, et ses voisins prennent l'habitude de lui demander de construire les leurs en échange du produit de leur cueillette. Et à force, le voilà devenu constructeur de huttes. De la même manière, d'autres deviennent forgerons, tâneurs, etc. C'est ce qu'on appelle la division du travail, qui entraîne donc une généralisation du troc. Mais le troc pose un problème. Imaginons qu'un boucher a dans sa boutique plus de viande que ce qu'il peut consommer. Le boulanger voudrait bien lui en échanger, mais il n'a à offrir que du pain, et le boucher a déjà tout le pain qu'il lui faut. Dans ce cas, l'échange est impossible. C'est ce qu'on appelle le problème de la double coïncidence des besoins. Dans une économie de troc, il faut que chacun ait à sa disposition des choses dont a besoin la personne qui elle-même possède les choses qu'il veut. Pour éviter ce problème, une personne prévoyante, à chaque période qui a suivi la division du travail, a dû naturellement s'arranger pour garder, en plus de ce qu'il produit, un stock d'une marchandise dont il pense qu'elle conviendra à tellement de monde que peu de personnes la refuseraient en échange de ce qu'ils peuvent troquer. À force, tout le monde finira par posséder un stock de cette même marchandise par défaut, qui deviendra alors une monnaie, un intermédiaire universel pour les échanges. Dans certains lieux, on a utilisé du sel, des coquillages, de la morue séchée, du tabac, du sucre, des pots de cuir, etc. Les caractéristiques idéales d'une marchandise pour devenir une monnaie, c'est qu'elle se conserve bien, ne prenne pas trop de place et soit suffisamment petite pour être transportée facilement. Au bout du compte, beaucoup de nations ont fini par choisir un métal comme monnaie. Ça a été le fer, le cuivre et plus tard l'or et l'argent, qui s'échangeaient au départ sous forme de barres sans forme ni marque particulière. Mais sous cette forme, les métaux ont un inconvénient. Pour savoir précisément quelle quantité il y en a, il faut les peser. Avec les métaux précieux, une petite différence de quantité fait une grande différence de valeur. Il faut donc les peser avec des balances extrêmement précises et standardisées. On a donc décidé de créer une institution officielle, et reconnue par tous, qui aurait pour rôle de découper les métaux précieux en petites rondelles de taille et de poids standardisées garanties, avec une marque dessus pour prouver que ce qui deviendra des pièces de monnaie a bien la garantie de l'institution. Cette institution, c'est l'Etat, avec à sa tête un roi, qui a donc été créé à la base dans le but de garantir la valeur de la monnaie pour assurer un commerce honnête. Mais malheureusement, les Etats sont gérés par des êtres humains, qui sont parfois tentés de tricher. C'est comme ça que des rois peu scrupuleux ont souvent manipulé la valeur de la monnaie à leur avantage, en diminuant la quantité réelle de métal précieux dans les pièces. Un autre problème est qu'il est difficile d'accumuler et stocker chez soi sa monnaie en métal précieux sans risquer de se la faire voler. C'est comme ça que les banquiers sont apparus, en proposant aux gens de stocker et protéger leur or dans leur coffre, contre rémunération évidemment. À chaque fois que quelqu'un venait déposer son or dans leur coffre, les banquiers leur remettaient en échange un bon, indiquant combien d'or ils avaient déposé, qu'ils devraient ensuite ramener pour récupérer leur or. Concrètement, ce bon donnait la garantie à quiconque le possédait de pouvoir récupérer de la véritable monnaie d'or dans les coffres du banquier en échange. Du coup, au lieu de payer directement en monnaie, les gens se sont mis à se payer avec ces bons de garantie, sachant que le nouveau propriétaire du bon pourrait toujours ensuite l'échanger contre de l'or chez le banquier. Au fil du temps, les bons ont fini par être considérés comme une monnaie à part entière, et c'est l'apparition de la monnaie papier. Et à force d'utiliser la monnaie papier, finalement les gens allaient très peu chercher leur or chez les banquiers, qui se sont dit que c'était dommage que tout cet or reste stocké chez eux sans servir à rien. Alors, se rendant compte que beaucoup de gens manquaient d'or pour se lancer dans des projets ambitieux, les banquiers ont inventé le prêt. Mais au lieu de prêter directement l'or qui était stocké dans leur coffre, ils ont plutôt créé de nouveaux bons, du papier monnaie supplémentaire qu'ils donnaient aux gens pour investir, et qu'ils devaient ensuite leur rendre soit en papier monnaie, soit en monnaie réelle, au bout d'un certain temps, en y ajoutant un intérêt en or pour que le banquier y gagne quelque chose. Les banquiers émettaient donc plusieurs fois des bons garantis sur la même somme d'or. Une fois pour la personne qui l'avait déposé, une autre fois pour la personne à qui ils le prêtaient. Ils avaient donc multiplié l'argent comme par magie sous forme de papier monnaie. Ils avaient créé de l'argent en créant une dette. Un pari sur le fait que la personne à qui ils prêtent de l'argent allait effectivement produire de la richesse réelle ensuite, grâce à cet investissement initial, qui finirait par revenir aux banquiers avec l'intérêt en bonus. Mais les banquiers, constatant que personne ne venait jamais retirer tout son or, et qu'ils étaient les seuls en fait à savoir quelle quantité d'or était réellement dans leur coffre, se sont mis à prêter de l'argent qu'ils n'avaient pas. Bientôt, la majorité de l'argent circulant était purement créé par la dette, et ne reposait sur aucune valeur matérielle réelle. C'est ce qu'on appelle souvent de l'argent-dette. Mais tout ceci ne fonctionne que tant que personne ne vient réellement chercher tout son or à la banque, au risque de s'apercevoir que le banquier n'avait pas le stock nécessaire pour rembourser tout le monde. C'est arrivé plusieurs fois, mais l'État, appelé à la rescousse, au lieu de punir les banquiers et leur interdire d'émettre plus de billets qu'il n'y a d'or en circulation, s'est rendu compte que sans l'argent-dette, la plupart de ses projets n'auraient pas pu être financés. Alors il a légalisé cette pratique en la limitant seulement par l'obligation pour les banques de posséder au moins un petit pourcentage de ce qu'elle prête en monnaie d'or réelle. Et voilà donc comment sont apparus le troc, puis la monnaie, puis la dette et le système actuel dans lequel nous vivons, ou encore aujourd'hui la grande majorité de l'argent en circulation est de l'argent-dette, de l'argent fictif, né d'une sorte d'arnaque ou d'inconscience des banquiers validés par l'État. Sauf que pratiquement tout ce que je viens de vous raconter dans cette première partie est complètement faux. C'est de la pure connerie, c'est n'importe quoi. Et je suis bien content que ce soit fini parce que franchement c'est pas facile pour moi d'essayer de mentir en étant crédible. Je remercie les gens qui savent que tout ça est faux d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant on reprend notre esprit critique. Cette histoire que je viens de vous raconter, on la trouve partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Peut-être que vous l'avez entendu ou lu sur internet par des gens qui prétendent vous révéler le grand secret caché de l'économie. Par exemple, c'est la base du fameux documentaire L'Argent-Dette. Mais vous pourrez trouver une foule de contenus équivalents. Pourtant, pour un truc caché, c'est très très mal caché. Parce que cette histoire, c'est aussi celle par laquelle commencent tous les manuels d'économie. N'importe qui ayant eu un cours d'introduction à l'économie l'a entendu. Et en fait, si cette histoire est racontée partout, c'est parce que le premier à l'avoir racontée comme ça, en 1776, c'est le fondateur de la science économique, Adam Smith, dans son livre phare, La Richesse des Nations. En fait, j'ai quasiment repris les mots d'Adam Smith à l'identique pour une bonne partie. Et il se trouve qu'Adam Smith est aussi le fondateur du libéralisme économique. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir des tas de gens révéler cette histoire en croyant avoir un discours anti-libéral ou anti-capitaliste, alors qu'ils répètent les mots même du fondateur du libéralisme économique. Mais pour leur défense, même Karl Marx, vu comme l'opposant numéro 1 à Adam Smith, n'a fait que reprendre tel quel ce mythe. Il a juste vu à différentes étapes de ce mythe des choses scandaleuses qui justifiaient de dénoncer le capitalisme, là où Smith présentait ça comme un monde merveilleux où tout se passe bien. Marx n'a jamais remis en cause le mythe lui-même. Engels, le co-créateur du marxisme, avait bien tenté d'apporter quelques nuances en se basant sur certaines choses dont on va parler tout à l'heure, mais c'est passé assez inaperçu. Keynes, l'économiste de référence des sociodémocrates, s'est lui intéressé pendant un temps à des théories alternatives sur l'origine de la monnaie, dont on parlera un peu dans cette vidéo et surtout dans le prochain trait d'esprit. Mais au final, même chez les gens qui se pensent les plus contestataires du libéralisme, on a très vite oublié de contester ce mythe originel jusqu'à nos jours. Et en fait, cette histoire a largement dépassé le monde des économistes. Elle est racontée à l'école, sur le site du gouvernement, et prenez au hasard n'importe qui dans la rue et demandez-lui ce qu'il y avait avant la monnaie, il vous dira que c'est évidemment le troc. Pas parce que le grand complot des économistes lui aurait implanté cette croyance dans la tête de manière machiavélique, mais parce que quand on pose cette question à quelqu'un, il tente d'y répondre de la même manière qu'Adam Smith, en raisonnant à partir de notre monde actuel. Mon histoire, comme celle d'Adam Smith et quasiment toutes celles d'Emmanuel d'économie, commence par le fait de vous demander de faire preuve d'imagination. Au départ, ça se présente donc comme une allégorie. Et puis très vite, ça passe de « imaginer cette situation » à « voilà comment ça s'est passé ». Et effectivement, toute cette histoire ne repose sur rien d'autre que l'imagination. Ni Adam Smith, ni aucun des économistes qui racontent cette histoire n'ont fait la moindre recherche réelle pour affirmer tout ça. Ils imaginent ce qui leur semble le plus logique intuitivement, ou répètent simplement l'allégorie d'Adam Smith, et ils décrètent que ça a dû se passer comme ça. À l'époque d'Adam Smith, cette méthode n'a rien d'étonnant. D'abord parce que l'ethnologie, l'anthropologie et l'archéologie n'existaient pas, et l'histoire était concentrée sur l'histoire de l'Occident et ne remontait pas tellement loin dans l'Antiquité. Donc on manquait cruellement de données sur lesquelles s'appuyer. Ensuite, parce qu'on est encore en pleine lutte philosophique entre rationalistes et empiristes. Si les empiristes considéraient que le savoir venait de l'expérience et se méfiaient de la raison, les rationalistes, eux, pensaient que la vérité émergeait de la pure réflexion rationnelle et se méfiaient de l'expérience. C'est à la suite de Kant, contemporain de Smith, qu'on a commencé à réconcilier empirisme et rationalisme dans une synthèse qui donnera la méthodologie scientifique. Et Adam Smith, en bon rationaliste, part du principe que si un truc lui semble logique, ça doit être vrai. Par contre, depuis Adam Smith, c'est quand même inquiétant que les économistes n'aient toujours pas pris la peine de mettre à jour leur façon d'expliquer l'origine de la monnaie. Alors pourquoi c'est faux ? Et bien évidemment parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé historiquement dans la réalité. Mais pas seulement. Avant de vous montrer que c'est historiquement faux, j'ai envie de vous montrer que même du point de vue logique et rationaliste, cette histoire ne tient pas la route. Je vous demandais donc au départ d'imaginer notre monde sans monnaie et ça donnait le troc. Mais quel est le rapport avec l'origine de la monnaie ? C'est pas parce qu'en retirant la monnaie du monde actuel on obtiendrait le troc que ça prouve qu'avant la monnaie il y avait le troc. Si je retire le moteur de votre voiture, vous devrez la pousser. Est-ce que ça prouve qu'avant d'inventer le moteur on poussait des voitures sans moteur ? Bien sûr que non. Bon déjà ça commence mal. Ensuite dans mon histoire des individus se rendent compte qu'ils sont particulièrement doués pour certaines tâches, se spécialisent et se mettent à faire du troc avec les autres. Et puis un jour ils se rendent compte que ce n'est pas pratique à cause du problème de la double coïncidence des besoins. D'où l'invention de la monnaie. Mais ça n'a pas été pratique au début puis ça a cessé d'être pratique. Ce problème de la double coïncidence des besoins il existe dès l'origine du troc. Pourquoi ces gens se seraient mis à faire un truc pas pratique du tout et qui pose plein de problèmes dès le départ ? Et le problème de la double coïncidence des besoins n'est pas le seul. Comment faire pour échanger tout contre tout sans avoir de valeur de référence commune ? Une monnaie donc à laquelle on fait référence pour exprimer la valeur de tout par rapport à tout. Sans monnaie il faudrait que chacun se mette d'accord et retienne des facteurs de conversion de la valeur d'une flèche en viande de serre, en peau de lapin, en fraise, en silex, en tronc d'arbre, en hache, etc. Mais aussi la valeur d'une viande de serre en peau de lapin, en fraise, en silex, en tronc d'arbre, en hache. Mais aussi la valeur d'une peau de lapin, en fraise, en silex, en tronc d'arbre, en hache et ainsi de suite. A chaque fois qu'on ajoute un nouveau produit il faut lui attribuer autant de valeurs de conversion qu'il y a d'objets possibles à échanger avec. C'est complètement impraticable, surtout si tout le monde n'a pas étudié les maths. Ce problème est tellement évident que des tas de gens ont déjà fait des sketchs sur le sujet pour se moquer de ces idiotes primitifs qui se sont énormément compliqués la vie en inventant le troc. Mon propre sketch avant cette vidéo repose aussi en partie là-dessus. Et si tout simplement les humains primitifs n'avaient pas été idiots et avaient bien constaté que ce système est impraticable ? Et si, au lieu de se moquer de ces primitifs, il fallait plutôt se moquer des gens qui imaginent vraiment les primitifs assez cons pour se lancer dans un système impraticable de manière généralisée. Dans la suite de mon histoire, les gens se mettent à utiliser des métaux comme monnaie, mais ne se rendent compte qu'ensuite que c'est très compliqué de les peser précisément pour garantir la valeur des morceaux de métal. Là encore, c'est idiot. Pourquoi donc les gens auraient-ils décidé initialement d'utiliser le truc le plus dur à mesurer comme monnaie ? Et donc, après s'être lancé bêtement dans la monnaie métal, les gens auraient décidé de créer l'État pour mesurer précisément et garantir la valeur de la monnaie. Alors donc, avant ça, personne n'avait jamais pensé à avoir un pouvoir politique ? Euh, que sont devenus les chefs et les chamans des tribus de chasseurs-cueilleurs ? Les chevaliers, les nobles, le clergé des sociétés féodales, les soldats, les politiciens des républiques ? Ils auraient attendu sagement qu'on ait besoin d'eux pour garantir la monnaie, pour imposer un pouvoir ? C'est super sympa quand même, ce monde-là. Et dans ce monde où les métaux précieux deviennent la principale source de richesse, tous ces gens qui ont la capacité de s'imposer par la force, ils auraient jamais pensé à se réserver l'exclusivité des mines de métaux, pour posséder toutes les richesses ? Comment les gens ordinaires pouvaient même avoir accès à des métaux précieux au départ ? Ils avaient tous leurs petites mines personnelles ? Et une fois qu'on a demandé aux autorités politiques de vérifier toutes les pièces de monnaie, pourquoi les redistribuer à la population, au lieu de les garder pour eux ? Enfin, en tout dernier, les banquiers seraient apparus pour stocker la monnaie des gens, et auraient inventé le prêt. Vraiment ? Le prêt, pour vous, c'est une invention si compliquée qu'il aurait fallu attendre tous ces événements, et l'invention de la monnaie, pour avoir l'idée de se prêter des trucs, pour revenir à l'origine de l'histoire. Quand quelqu'un faisait plus de flèches qu'il n'en avait besoin, tandis qu'un autre chassait plus de viande qu'il n'en avait besoin, au lieu de faire du troc, avec tous les inconvénients que ça pose, est-ce qu'il ne pouvait pas tout simplement se prêter des flèches et de la viande, et ça sans avoir du tout besoin de monnaie ? Ou même tout simplement mettre les flèches et la viande produites en commun ? En fait, rien dans cette histoire ne tient de bout si on y réfléchit bien. Mais ça ne l'a pas empêché d'être répété inlassablement par tout le monde depuis que Smith l'a inventé. Au 19ème siècle, la société occidentale capitaliste était tellement sûre de son mythe des origines, que lorsque les premiers ethnologues sont partis en voyage dans le monde entier pour étudier les peuplades primitives, ils partaient souvent avec la richesse des nations sous le bras. Leur projet, c'était d'aller à la rencontre de ces nombreuses peuplades qui devaient encore pratiquer le troc originel. Mais très vite, ils ont dû se rendre à l'évidence. Adam Smith avait tout inventé. Pour résumer le résultat de deux siècles de travaux des ethnologues et anthropologues dans le monde entier, Caroline Humphrey écrivait en 1985 « C'est bien simple, aucun exemple d'économie de troc n'a jamais été décrit, sans parler d'en faire émerger la monnaie. Toute la recherche ethnographique existante suggère qu'il n'y en a jamais eu. » Attention, on a bel et bien trouvé quelques communautés qui pratiquaient le troc, mais systématiquement, il s'agissait de peuples qui connaissaient parfaitement l'usage de la monnaie, qui y avaient été habitués et qui, pour une raison ou une autre, s'étaient mis à manquer de monnaie dans leurs échanges. Et d'ailleurs, ils continuaient à compter virtuellement leurs échanges dans l'ancienne monnaie disparue. Donc, oui, si on retirait la monnaie de notre société, on pratiquerait le troc. Par habitude, au moins le temps de se déconditionner du commerce. Mais aucune société humaine dans le monde ne semble avoir pratiqué le troc avant d'inventer la monnaie. Les anthropologues ne sont pas les seuls à l'affirmer. C'est aussi la conclusion de tous les historiens et archéologues qui travaillent sur les plus anciennes civilisations. Qu'ont fait les économistes de ces nouvelles informations qui remettaient en cause le récit fondateur de leur discipline ? Eh bien, ils l'ont tout simplement ignoré. Ils continuent à raconter imperturbablement le même mythe, en contradiction totale avec le consensus scientifique en anthropologie et en histoire. Et malheureusement, la plupart des gens, quand ils se demandent quelle est l'origine de la monnaie, du commerce, de la dette, préfèrent poser la question aux économistes qu'aux gens dont le travail consiste justement à étudier ces questions. La plupart des économistes ignorent même très largement les sciences humaines en général. Ils aimeraient que l'économie ne soit pas une science humaine, mais une science exacte comme la physique, faite de chiffres et de calculs précis qui ne doivent rien à ces choses médiocres et difficiles à chiffrer qu'étudient les anthropologues, les historiens, les sociologues ou les psychologues. La culture, les relations humaines, les hasards de l'histoire, le pouvoir, les sentiments, les croyances. En fait, pour la plupart des théoriciens de l'économie, d'Adam Smith à Milton Friedman en passant par Marx, c'est même l'économie qui explique toutes ces choses. Du coup, ça sert à rien de les étudier directement. Étudions l'économie et on comprendra la culture, les relations humaines, les hasards de l'histoire, le pouvoir, les sentiments ou les croyances. Dans le langage des économistes, le commerce est tellement la base de toute relation humaine que toutes les relations humaines sont compréhensibles en termes commerciaux. D'ailleurs, le mot commerce, au sens large, désigne à la base toute forme de relations humaines. C'est bien la preuve, non ? Eh bien, non. La réalité, c'est que le commerce a une histoire. Il est le produit d'événements historiques survenus dans certaines cultures, dans certaines circonstances. Pendant 300 000 ans depuis l'origine d'Homo sapiens, autant qu'on le sache, personne n'a jamais pratiqué le commerce, avec ou sans monnaie. Personne n'avait jamais songé au sein d'une société à s'échanger des trucs. Alors, comment faisait-on avant le commerce ? Bon, j'y viens. Mais avant de répondre, je vous propose d'abord une petite introspection. D'après Adam Smith, vous êtes des êtres obsédés par le commerce. Dès que vous voyez un autre être humain, vous avez une irrésistible envie d'échanger des trucs avec lui. C'est la façon normale pour vous d'envisager toutes vos relations avec les autres. Si je vous plonge dans le marché du coin ou au supermarché, entouré de commerçants, peut-être que cette affirmation ne vous choquera pas. Effectivement, dans ce cadre-là, échanger de l'argent contre des trucs vous semblera sans doute être la relation la plus naturelle à avoir avec les gens qui vous entourent. Dans une négociation avec un employeur potentiel pour obtenir le meilleur salaire en échange de votre travail, effectivement, là aussi, ça peut vous sembler naturel. Mais vous ne passez pas votre vie dans les supermarchés ou les entretiens d'embauche. Et vous n'avez pas de relation qu'avec des commerçants ou votre patron. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise avec des collègues, au cœur même de votre activité productive capitaliste, s'il vous manque un stylo, est-ce que vous allez vous dire qu'il va falloir trouver un truc de la valeur d'un stylo à échanger avec votre collègue ? Vous n'allez pas plutôt trouver plus simple de lui demander de vous en prêter un, ou même de vous en donner un, s'il en a plusieurs ? D'ailleurs, est-ce que l'entreprise elle-même ne mettrait pas des stylos en libre-service pour tous les employés dans le cadre de leur travail, qui n'appartiennent à aucun employé en particulier ? Si vous manquez de sel, et vous espérez que votre voisin en est, est-ce que vous allez lui acheter du sel, ou plutôt lui demander de vous en donner un peu ? Et si c'est d'une perceuse dont vous avez besoin, vous allez sûrement lui emprunter plutôt que lui acheter, non ? Avec vos proches, non seulement vous n'allez que très rarement faire des échanges, mais vous allez vous offrir des choses régulièrement. Et si vos amis tentent de vous donner de l'argent ou un truc de valeur équivalente en échange de votre cadeau, vous allez carrément le prendre mal. Et avec les gens avec qui vous vivez au quotidien, votre conjoint, vos enfants en bas âge, ça ne vous viendrait jamais à l'idée de faire des échanges. Par exemple, d'exiger de votre bébé qu'il vous donne quelque chose en échange du lait de votre biberon. Et si une personne de la famille tenait une liste précise de tout ce que vous vous êtes prêté ou donné, vous trouveriez ça choquant. Il y a même plein de choses pour lesquelles ce qui vous semblera le plus naturel, c'est de penser que ça appartient à toute la famille, et pas à un tel ou un tel. Si un membre de la famille se réserve la vaisselle ou le canapé du salon parce que c'est lui qui l'a acheté au départ, ça va vous sembler étrange. Il y a donc plein de cas où avoir des relations d'échange n'est non seulement pas spontané, mais est carrément rejeté socialement. Et ça en plein cœur d'une société capitaliste. En fait, plus vous êtes proches des gens, plus vous êtes réticents à faire des échanges avec eux. Adam Smith faisait de l'échange le propre de l'homme. Il disait Il n'est pas de notre sujet d'examiner si ce penchant est un des premiers principes de la nature humaine dont on ne peut pas rendre compte, ou bien, comme cela paraît plus probable, s'il est une conséquence nécessaire de l'usage de la raison et de la parole. Il est commun à tous les hommes et on ne l'aperçoit dans aucune autre espèce d'animaux, pour lequel ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres. On n'a jamais vu un chien faire de propos délibérés l'échange d'un os avec un autre chien. On n'a jamais vu d'animal chercher à faire entendre à un autre par sa voix ou ses gestes, ceci est à moi, cela est à toi, je te donnerai l'un pour l'autre. Bon, on ne va pas lui en vouloir de ne pas avoir connu Chantec, l'orang-outan à qui on a appris l'argent, le travail, le salaire, le commerce, ni ces macaques indonésiens qui volent les touristes puis échangent les objets volés contre de la nourriture. Bien sûr, ce sont des comportements appris sous la contrainte des circonstances, mais est-on bien sûr que ce soit différent pour les humains ? Et même si l'échange était une spécificité humaine, il faut quand même de sacrées œillères pour ne pas voir qu'il y a des tas d'autres façons de se comporter entre humains que l'échange, qui sont pratiqués quotidiennement par tous les humains selon les relations qu'ils entretiennent entre eux. Comme je viens de le rappeler, il y a la mise en commun, les cadeaux, les promesses, les prêts, mais il y a aussi le vol, la conquête, le pillage ou le travail forcé. Ça n'a aucun sens de se focaliser sur une seule des relations possibles entre humains et de lui donner le statut exceptionnel de modèle pour comprendre une société entière. Dans toutes les sociétés, tous ces modes relationnels existent, et toute théorie qui prétendrait l'ignorer deviendrait forcément absurde et incapable de comprendre les humains. David Graber tente de classifier les types de relations possibles en trois catégories, qu'il appelle communisme, échange et hiérarchie. Pour ma part, je trouve ça encore trop réducteur, et je préfère proposer une conception où toutes ces relations s'inscrivent sur un continuum, selon la force des liens relationnels entre les individus. Quand on est vraiment très proche des gens, principalement dans la cellule familiale aujourd'hui, mais parfois entre amis, dans une association, ou même entre collègues dans un travail, on met tout en commun. On pratique ce que des socialistes comme Kropotkin ont appelé le communisme, selon la formule de Louis Blanc. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Les gens du groupe qui en ont les moyens produisent des biens qu'ils mettent au pot commun. Et ensuite, les gens qui en ont besoin se servent au pot commun. C'est ce qu'on appelle la prisota. Et si on commence à manquer, on organise le rationnement en donnant en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Alors attention, le mot communisme ici est pris au sens de Kropotkin, théoricien du communisme libertaire, qui est un courant de l'anarchisme. Et je précise aussi que dans ces situations, on n'applique que la partie communisme du communisme libertaire. On décrit simplement la façon dont on produit et on répartit les biens. L'aspect libertaire, qui signifie que les décisions sont prises en démocratie directe, n'est pas appliqué. Par exemple, dans une famille classique occidentale, même si on a bel et bien une gestion communiste des biens, on ne décide pas en démocratie directe. Les parents, ou même plus classiquement le père, prend les décisions pour le foyer. Mais donc, entre personnes vraiment proches, ce qui nous semble le plus naturel et spontané, ce n'est pas l'échange et le commerce, mais bien le communisme. Lorsqu'on est un peu moins proche, on ne met plus tout en commun. Il y a de la propriété privée. Mais si ce sont quand même des relations importantes, si on se soucie de l'autre, on ne va toujours pas faire de commerce. On va plutôt se faire des cadeaux, se rendre service, se promettre des choses, sans compter précisément. On espère plus ou moins que ce qu'on fait pour l'autre, l'autre le ferait pour nous si on en avait besoin, mais personne ne considère ça comme une obligation chiffrée. Personne ne vient exiger des cadeaux de valeur strictement équivalente en retour pour transformer ça en échange. Quand on est encore un peu moins proche, mais on a quand même des relations importantes et régulières avec les gens, par exemple avec des amis ou de la famille, c'est toujours pas l'échange qui nous semble être la relation la plus spontanée. Ce sera plutôt le prêt, c'est-à-dire des promesses qui, elles, seront plus ou moins chiffrées et considérées comme devant être remboursées un jour. Mais ces prêts ne sont pas les mêmes que ce qu'on fait avec un marchand ou un banquier. On va volontairement entretenir le flou sur ce que chacun doit précisément à l'autre, même si on se rembourse de temps en temps. Le seul moment où quelqu'un voudra vraiment faire les comptes de tout ce qu'il doit à l'autre et lui rembourser tout d'un coup, bah généralement ce sera pour lui faire comprendre qu'il ne veut plus rien lui devoir. Et tout le monde comprendra bien qu'il annonce qu'il ne veut plus avoir de relation avec l'autre. Tout se passe alors comme si les prêts jamais totalement remboursés, les promesses floues, c'était le symbole de la relation elle-même. Comme si le fait de se devoir mutuellement des choses qu'on remboursera forcément toujours plus tard, c'était précisément la promesse qu'on se fait de continuer à entretenir des relations ensemble. L'échange, c'est en fait ce qu'on fait avec des gens avec qui on ne souhaite pas avoir des relations durables. On négocie alors ce que chacun va donner à l'autre, on s'assure que chacun considérera que les deux dons sont de valeur équivalente, et donc qu'à la fin de l'échange on est quitte, on ne se doit plus rien, on pourra se quitter et ne plus jamais avoir besoin de se revoir. Adam Smith considérait l'échange comme la base de la sociabilité. Mais en réalité, l'échange, c'est justement ce qu'on fait quand on ne veut pas de sociabilité avec l'autre. Quand on ne veut pas devoir se soucier de qui est l'autre, quelle est sa vie, quelles seront les occasions de le revoir, et sa capacité à rembourser un prêt quand on se reverra. On ne fait des échanges qu'entre personnes qui s'ignorent et qui souhaitent continuer à s'ignorer, avec des gens qu'on considère comme complètement étrangers à notre communauté. C'est une déclaration de désintérêt pour l'autre. La seule chose pire que l'échange qu'on puisse imaginer comme type de relations humaines, c'est ce qu'on fera à des gens qu'on considère carrément comme des ennemis. Et alors on pourra les voler, les raqueter, les forcer à travailler pour nous, ou leur faire la guerre pour piller leurs ressources. L'échange, ça ne peut devenir la norme sociale qu'entre des gens qui sont à deux doigts de se considérer comme des ennemis. Pour que ça devienne le mode majoritaire de relations entre personnes au sein de ce qu'on appelle officiellement une communauté, il faut justement qu'on ne se considère pas comme une communauté. Et une telle communauté de quasi-ennemis, ça ne se produit pas spontanément. Il a fallu des événements historiques et culturels forcément violents pour l'imposer comme norme au sein d'une société. Dans une famille, ça paraîtrait absurde à n'importe quel être humain d'avoir ce type de relation, ou alors de manière anecdotique, avec l'argent de poche, et généralement c'est seulement pour enseigner à ses enfants la dureté du monde extérieur à la famille. Or, les premières communautés humaines, les tribus de chasseurs-cueilleurs-nomades, ont pour particularité justement d'être des groupes où tout le monde a des liens de parenté. Une tribu de chasseurs-cueilleurs, c'est même bien souvent une seule famille. Et effectivement, ce qu'ont observé les anthropologues partout dans le monde chez les chasseurs-cueilleurs-nomades, au lieu du troc primitif qu'ils étaient venus trouver, c'est le communisme primitif. Alors attention, là encore, ça ne signifie pas l'égalité et la liberté du droit de décision. C'est pas du communisme libertaire. Je parle ici de la gestion des biens de la tribu. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, chacun a une place bien définie, selon son âge, son genre ou d'autres catégories reconnues par telle ou telle culture. Les tâches de chasse, de cueillette, de cuisine, de construction des abris, etc. sont répartis traditionnellement entre ces catégories de personnes selon des critères stricts. Il y a aussi souvent un ou plusieurs chefs politiques et spirituels. Tout ça peut s'organiser de plein de façons différentes. Mais systématiquement, tous les biens produits par la tribu sont mis en commun pour toute la tribu, et répartis ensuite selon les besoins jugés légitimes. Pour son allégorie, Adam Smith avait pris comme exemple de départ une société amérindienne. Alors s'il faut prendre un exemple pour montrer qu'il raconte n'importe quoi, prenons-le par là. Depuis les travaux de Lewis-Henry Morgan au milieu du 19ème siècle, on sait que l'institution économique principale de la société iroquoise traditionnelle, c'est la maison longue, où la plupart des biens sont entreposés, et où le conseil des femmes organise la distribution selon les besoins des membres de la tribu. Personne n'a jamais pensé dans la société iroquoise à échanger des flèches contre des morceaux de viande, jusqu'à ce que l'Occident vienne leur imposer le capitalisme à coup d'arquebuse. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais vous pourrez en trouver dans n'importe quel travail anthropologique sur les chasseurs-cueilleurs nomades. Marx avait lu les travaux de Lewis-Henry Morgan et a laissé quelques notes à ce propos. A partir de ces notes, Engels a écrit l'essai « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État » en 1884. Un état primitif de communisme, ça ne pouvait que plaire aux marxistes, qui du coup pouvait démontrer que le capitalisme n'est pas le seul système économique possible. Pourtant, ces travaux ont eu au départ assez peu d'échos. Il faut dire que Engels n'a pas la même aura que Marx dans la pensée marxiste. Et puis, pour des gens qui chantent « Du passé faisant table rase », se réclamer des sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est pas trop le style de la maison. C'est plus tard que les marxistes s'intéresseront vraiment à tout ça, mais on en parlera dans des vidéos sur le marxisme. Certains libéraux, un peu moins méprisants que les autres envers l'anthropologie, ont accepté le constat du communisme primitif. Puisqu'ils se limitent aux sociétés nomades, il leur a suffi d'affirmer que le communisme n'est possible que pour les nomades, et que pour les sédentaires, le capitalisme reste le seul système possible. L'explication, ce serait que quand les humains n'ont pas de capacité de stockage, et qu'ils sont en permanence en pénurie, ils préfèrent mettre le produit de leur travail en commun, et pratiquer la propriété collective. Ils doivent mettre leur pulsion naturelle de l'échange de côté par nécessité. Mais dès qu'ils se sédentarisent, le troc originel de Smith reprend ses droits. Le problème, c'est que les travaux des anthropologues et des historiens ne se sont pas arrêtés là. Et pour le passage du communisme primitif au capitalisme, ils racontent une toute autre histoire. D'abord, le troc n'est pas inconnu des chasseurs-cueilleurs nomades, mais ils ne le pratiquent jamais à l'intérieur de la tribu. Le troc, c'est ce qu'on fait avec les autres tribus, les étrangers, comme une alternative à la guerre et au pillage, et est toujours entouré de rituels compliqués qui sont très clairement considérés comme une sorte de guerre symbolique. Et ces trocs sont très normés, on ne troque pas n'importe quoi contre n'importe quoi. Généralement, c'est une seule et unique chose qu'une tribu troquera avec les tribus voisines, qui les changent elles aussi contre une seule et unique chose. C'est presque toujours des choses qui n'ont aucune utilité pratique, mais qui ont une grande signification symbolique. Ces trocs sont des rituels pour exprimer des relations sociales entre tribus. Ils ne servent absolument pas à se fournir en denrées manquantes, ni à en tirer un quelconque intérêt matériel. Et leur origine guerrière se ressent toujours dans la forme des cérémonies. On mime des combats dans les danses, on se doit d'être en colère lors de la négociation de l'échange, et bien souvent la tradition veut que chacun arrache l'objet des mains de l'autre au final. Des exemples typiques de ce genre de cérémonies, on peut en trouver chez les Nambicuara du Brésil, ou dans la tradition un peu moins agressive du Zamalag, qui est pratiquée par les Guwingos à l'ouest de l'Australie. Et puis beaucoup de peuples ne pratiquent même pas le troc entre tribus, mais plutôt un système que Marcel Mauss, l'un des pères de l'anthropologie, a appelé le don contre don. Le modèle sur lequel s'est basé Mauss, c'est le Potlatch, une tradition d'origine amérindienne, mais qui a des équivalents dans les îles du Pacifique ou en Inde. Ce sont des cérémonies rituelles où les clans ou les chefs de clans se réunissent pour de grandes fêtes, dans lesquelles chacun offre aux autres les plus grands dons possibles, et attendent des autres qu'ils fassent la même chose. Un économiste classique pourrait vouloir y voir une forme de troc, puisque le contre don que pourrait attendre un participant à ces cérémonies est censé être de valeur au moins équivalente à son propre don. Mais en réalité, la façon dont les participants perçoivent ces dons n'a strictement aucun rapport avec du troc. Ils ne cherchent pas à faire un profit, à s'enrichir, à obtenir un avantage matériel de ces dons. Au contraire, ce qu'ils recherchent, c'est le prestige de montrer qu'on est le plus généreux de tous. Si l'un d'entre eux arrive à écraser les autres de dons tellement importants qu'ils ne peuvent pas donner autant, il aura perdu beaucoup en richesse, mais c'est lui qui sera gagnant en prestige. L'important dans le potelatch, c'est de montrer sa puissance, en démontrant qu'on peut dépenser sans compter pour les autres. Le paroxysme de cette puissance, c'est même que parfois dans un potelatch, au lieu de donner, on va simplement détruire publiquement les choses qu'on a apportées. Cette façon de penser, elle peut sembler étrange à des personnes vivant dans une culture capitaliste. Pourtant, là encore, c'est une chose qu'on pratique nous-mêmes tous les jours, au cœur même des sociétés capitalistes. Quand on offre un verre à un ami et on compte sur le fait qu'un jour il nous en offrira un, quand on organise une soirée où chacun apporte à manger et à boire pour tout le monde, quand on s'offre des cadeaux à Noël ou aux anniversaires en ayant peur que nos cadeaux ne semblent pas assez généreux, quand les stars ou les riches étalent leur générosité en faisant des galas caritatifs, en signant des gros chèques en direct à la télé pour des associations, en créant des fondations, en organisant des garden parties dans la haute société où on montre sa puissance par la quantité d'argent qu'on est prêt à dépenser pour les invités, on ne fait rien d'autre que du potlatch. Même la destruction rituelle de richesse pour prouver sa puissance ne nous est pas inconnue. N'est-ce pas Gainsbourg ? Et là déjà, ça devient compliqué d'expliquer les trocs rituels et le potlatch si les humains avaient une pulsion naturelle pour l'échange pour en tirer un profit matériel. Mais c'est pas fini. Ce qui commence à changer les choses, c'est la sédentarisation. On a longtemps cru que la sédentarisation était due à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Mais en fait, certains chasseurs-cueilleurs se sédentarisent juste parce qu'ils ont trouvé une source de nourriture abondante à un endroit, comme une rivière riche en poissons. Et certains peuples pratiquent l'agriculture et l'élevage sans vraiment devenir sédentaires. Le point commun de tous les sédentaires, qu'ils soient chasseurs-cueilleurs ou éleveurs-agriculteurs, c'est de commencer à stocker et accumuler des ressources, là où des nomades ne peuvent pas se déplacer avec de gros stocks. Et systématiquement, quand le stockage apparaît, la propriété privée aussi, avec son lot d'inégalités de richesse, de hiérarchie sociale, de noblesse et de roturier, mais aussi d'esclavage. Dans ces sociétés-là, petit à petit, le communisme primitif se réduit à la famille. Mais pourtant, avec ses voisins, on ne fait toujours pas de troc. Quand on manque de quelque chose, on va l'emprunter aux voisins. Contrairement aux dons et contre-dons ou au système de troc rituel entre tribus, ici, pour la première fois, c'est bien à l'intérieur d'une communauté qu'on transfère des biens, puisque les biens n'appartiennent plus à toute la communauté. Mais on ne troc toujours rien, on se fait des promesses. Au début, dans une petite communauté, on refuse de compter précisément ce que chacun doit à chacun. On se connaît, on se soucie les uns des autres, et on sait bien que ce qu'on a fait pour le voisin, le voisin aura bien un jour l'occasion de le faire pour nous, même si on ne sait pas exactement quand, et même si ce ne sera pas forcément une chose strictement équivalente. Comme entre amis aujourd'hui, les promesses floues jamais vraiment comptées ni remboursées, c'est justement ce qui fait de cette communauté une communauté. Et puis, petit à petit, par des mécanismes qu'on développera dans le prochain trait d'esprit, les promesses non chiffrées commencent à se transformer en dettes, c'est-à-dire en promesses chiffrées. Au fur et à mesure qu'on commence à vivre avec de plus en plus de gens dont on n'est pas aussi proche qu'avant, on commence à exiger des garanties, des reconnaissances de dettes, qu'on pourra montrer aux autorités pour exiger un remboursement si la personne tarde à rembourser. Ces reconnaissances de dettes, elles ont pris des formes très variées dans le monde entier. Elles pouvaient être des bâtons de taille, de simples bouts de bois sur lesquels on faisait des entailles pour comptabiliser ce qu'on doit. Chez les Incas qui ne connaissaient pas l'écriture, les reconnaissances de dettes, c'était des cordelettes sur lesquelles on faisait des nœuds, les quipous. Et évidemment, partout où on a inventé l'écriture, on a écrit des reconnaissances de dettes avec des chiffres sur toutes sortes de supports. Maintenant, imaginez que, disons, Jules emprunte 10 poules à Pierre pour un festin. Il écrit sur une tablette d'argile qu'il lui doit 10 poules et il donne cette tablette à Pierre en garantie. Et puis un jour, c'est Pierre qui manque de bois et doit en emprunter à Jacques. Il pourrait lui laisser une nouvelle reconnaissance de dettes, mais pourquoi ne pas simplement donner à Jacques la reconnaissance de dettes de Jules ? Comme ça, le jour où Jacques veut être remboursé, il ira directement voir Jules et Pierre restera tranquille. Et reconnaissance de dettes commence alors à circuler de main en main, permettant d'obtenir toutes sortes de choses utiles en échange. Et petit à petit, ces reconnaissances de dettes finissent par devenir une monnaie. Mais ce système ne fonctionne que tant que tous ceux qui s'échangent la reconnaissance de dettes de Jules ont confiance en la capacité de Jules à la rembourser. Ça implique que tout le monde connaisse Jules et connaisse toutes les autres personnes qui émettent des reconnaissances de dettes, pour avoir confiance dans la valeur de la monnaie. Ce sont donc des systèmes qui, en général, restent localisés à un ou deux villages et qui ne se développent jamais beaucoup. À moins bien sûr que Jules soit en fait Jules César, dictateur à vie de l'immensément riche république romaine, que tout le monde connaît et dont personne ne pourrait douter de la capacité à rembourser 10 poules un jour. Bien vite, dans le monde antique, les institutions politiques ou religieuses sont devenues les plus grandes émettrices de reconnaissance de dettes, donc de monnaie, pour se fournir en denrées diverses, ce qui a alimenté les échanges des autres habitants. Et comme c'était déjà vers ces autorités que les gens se tournaient pour faire respecter une reconnaissance de dettes privées non remboursées, ces autorités ont fini par trouver plus simple de compter elles-mêmes les dettes privées de tout le monde envers tout le monde. C'est comme ça que sont nés les premiers systèmes monétaires et économiques, avec une monnaie faite de reconnaissance de dettes. C'est-à-dire ce qu'on appelait tout à l'heure de l'argent-dette. Oui, vous savez, celle qui dans l'histoire d'Adam Smith arrivait en tout dernier. Et bien en réalité, c'est la forme la plus ancienne de monnaie, qui a été inventée des dizaines de fois dans des dizaines de cultures, et ça sans attendre l'invention des pièces d'or et des banques. Si aujourd'hui les banques privées créent une grande partie de la monnaie par des prêts bancaires, c'est parce que l'État leur a délégué une partie du job de garantie des dettes des autres, après en avoir gardé le monopole pendant longtemps. Les banquiers n'ont pas inventé les systèmes monétaires basés sur des reconnaissances de dettes. Des tas de gens lambda émettent des reconnaissances de dettes depuis des milliers d'années. Si celles rédigées par des banquiers circulent aujourd'hui plus que celles rédigées par des paysans, c'est simplement parce que l'État apporte sa garantie aux premières et pas aux secondes. La plus ancienne forme d'écriture connue, c'est l'écriture cunéiforme en Mésopotamie. On a retrouvé des milliers et des milliers de tablettes d'argile couvertes d'inscriptions cunéiformes, dont les plus anciennes datent de 3500 ans avant J.-C. Et quasiment toutes ces tablettes ne sont que d'interminables registres de dettes tenues par les temples. Pourtant, à ce qu'on sache, même quand les reconnaissances de dettes sont émises et garanties par les prêtres et les rois, le commerce reste une activité très marginale dans ces communautés. Les gens restent majoritairement très peu spécialisés et continuent à cultiver et élever du bétail avant tout pour nourrir leur famille, la division du travail s'effectuant au sein de chaque famille. C'est ce qu'on appelle de l'agriculture vivrière. La classe des marchands s'est développée bien sûr, mais ils sont surtout chargés par les temples et les rois d'aller faire du commerce avec les autres empires. Les marchands sont surtout des voyageurs et le commerce reste une chose qu'on pratique surtout avec des étrangers. Notez aussi que lorsque la monnaie est une reconnaissance de dettes, elle est détruite à chaque fois que la dette initiale est remboursée. C'est donc un système où le commerce n'est possible que tant qu'il y a des dettes non remboursées. Si un jour toutes les dettes étaient remboursées, il n'y aurait plus de monnaie et donc plus de commerce. Mais tant que le groupe se considère comme une communauté, ce devoir des choses qu'on remboursera plus tard, c'est normal. Personne ne songe dans ces systèmes à se dire que toutes les dettes devraient forcément être remboursées pour que plus personne ne se doive rien. Ne plus rien ce devoir, ce serait vu comme la fin de la communauté. Les économies de dettes sont restées les seules formes d'économies connues par l'humanité pendant des millénaires, dans de grandes civilisations avancées, de l'Egypte ancienne à la Chine. C'est seulement vers moins 700 avant Jésus-Christ que la monnaie métal est arrivée, et avec elle le commerce à grande échelle au sein des communautés et la division du travail. Et ça presque simultanément en mer Égée, en Inde et en Chine. Ailleurs, elle mettra encore bien plus longtemps à être inventée ou importée de force. Jusqu'à ce que l'Europe, devenue capitaliste, finisse de coloniser le monde entier au XIXe siècle, de vastes zones du monde n'avaient encore jamais connu la monnaie métal ni le commerce intracommunautaire. À quoi servaient les métaux précieux avant la monnaie métal ? Et bien à ce qu'on sache, à rien. En tout cas, à rien de vraiment utile à la survie. Si vous étiez seul sur une île déserte, il y a peu de chances que vous consacriez votre énergie à chercher une mine d'or. Le cuivre, le fer, le plomb, ça oui, on les a utilisés pour des tas de trucs dès l'Antiquité. Mais l'or et l'argent, si on les a cherchés et amassés, c'est seulement à ce qu'on sache parce que c'était joli et rare. Donc prestigieux, comme les pierres précieuses. On en a fait des bijoux, des trônes, des sceptres, des décorations pour les palais et les temples, mais jusqu'à l'époque industrielle, ça ne servait à rien d'autre qu'à montrer sa capacité à en avoir. Seul le pouvoir en recherchait vraiment en masse, et ça dans l'unique but de faire étalage de son pouvoir. On peut même penser que c'est précisément leur inutilité qui donne aux matières précieuses leur prestige. Pouvoir consacrer du temps à amasser des choses inutiles, c'est une preuve de prospérité. Très vite, évidemment, les pouvoirs politiques et religieux ont été les seuls à en posséder, et s'assurer de s'approprier par la force toute mine d'or ou d'argent nouvellement découverte. Les métaux précieux s'accumulaient dans les trésors des nobles et des temples, et ne circulaient qu'entre les nobles et les temples à l'occasion de cadeaux somptueux destinés à faire étalage de leur prestige. Le potelatch n'était pas mort. Même si des marchands avaient eu l'idée saugrenue d'utiliser des métaux précieux comme monnaie, donc comme support pour leur reconnaissance de dette, on voit mal comment ils auraient pu s'en procurer suffisamment. C'est complètement absurde de dire que le papier monnaie ce serait du faux argent, et que les pièces d'or ce serait du vrai argent. Personne ne mange des métaux précieux, ils sont parfaitement inutiles pour les gens ordinaires. Donc les pièces en métaux précieux, ce ne sont pas moins une reconnaissance de dette que le papier monnaie. Elles sont la promesse qu'un jour, quelqu'un nous l'échangera contre quelque chose de vraiment utile. D'ailleurs, dans toute l'histoire de la monnaie métal, les pièces n'ont quasiment jamais été échangées à la valeur de la quantité de métal précieux qu'elles contenaient. La valeur de la monnaie métal, comme celle de la monnaie papier, des kippous amérindiens, des tablettes mésopotamiennes, c'est simplement la confiance qu'on a dans la promesse de ce qu'on pourra avoir un jour en échange. La confiance qu'on a donc en la capacité de la personne qui l'a émise à rembourser ses dettes, ou au minimum la confiance qu'on a dans le fait que l'État la forcera à les rembourser. La question historique qu'on doit se poser, c'est donc pourquoi les rois se sont-ils mis à émettre leur reconnaissance de dettes sur des métaux précieux ? Autrement dit, pourquoi se sont-ils mis à distribuer leurs trésors à la population et ensuite leur réclamer de leur rendre en impôts, au lieu de prélever l'impôt, comme ça s'est fait longtemps, directement en choses utiles, comme le produit des récoltes ? La réponse est à la fois simple et perturbante, pour les obliger à faire du commerce. La période d'apparition de la monnaie métal, moins 700 en mer égé, en Inde et en Chine, c'est aussi la période et les lieux où des empires ont commencé à s'étaler sur des distances énormes, des distances qui empêchaient de ravitailler et contrôler en permanence les troupes depuis la capitale. Les troupes devaient donc se nourrir en pillant directement les peuples conquis, et pour les ravitailler en équipements, en armes, en vêtements, etc., il fallait envoyer avec eux des armées d'artisans qu'il fallait également nourrir sur les pillages. C'était pas très pratique, et ça encourageait les révoltes des peuples conquis. De nombreux rois ont alors trouvé la même solution à ce problème. Au lieu de les ravitailler, ils ont simplement payé leurs soldats avec des rondelles de métaux précieux issus de leurs trésors et frappés de leurs signatures, et dans le même temps, ils ont exigé des populations conquises qu'elles payent leurs impôts avec ces mêmes rondelles de métal. Des rondelles de métal qu'elles ne pouvaient se procurer qu'auprès des soldats qui venaient de les conquérir. Pour pouvoir payer leurs impôts, les populations conquises n'avaient donc pas le choix. Elles devaient venir ravitailler les troupes conquérantes pour leur échanger de la nourriture, des vêtements, des armes, des divertissements, bref, n'importe quoi que les soldats seraient prêts à prendre en échange de leurs pièces de monnaie. Bien vite, des pans entiers de la population ont dû consacrer la totalité de leur temps à produire des choses utiles aux soldats et à leur échanger contre des pièces. Ils ont donc dû abandonner leurs champs, leurs bétails et leur agriculture destinés à faire vivre leur famille en installant leur boutique sur les chemins de passage des soldats. C'est comme ça qu'ils ont fondé les premières villes commerçantes, les bourgs, avec leur place du marché. Chacun d'entre eux entrait en concurrence avec tous les autres et devait se spécialiser de plus en plus pour proposer aux soldats les meilleurs produits. Et à force de se spécialiser, ils ont dû se fournir dans toutes les choses qu'ils ne produisaient pas eux-mêmes dans les boutiques des autres marchands. Ces habitants des bourgs étaient devenus les premiers bourgeois, les premières communautés humaines à consacrer toute leur vie à faire du commerce entre eux. C'est comme ça, et seulement comme ça, que l'échange à l'intérieur des communautés s'est vraiment développé. Par l'exode rural forcé, par la mise en concurrence contrainte de populations entières décidées par des rois conquérants dans le but de ravitailler leurs troupes et soumettre les populations conquises. Une fois l'empire bien installé, d'autres types de fonctionnaires que les soldats sont apparus. Et jusqu'à nos jours, dans les anciens territoires conquis devenus des pays, les autorités politiques continuent à obliger toute la population à être en concurrence les uns avec les autres, à se spécialiser dans toutes sortes de commerces et de salariats, pour obtenir l'argent donné par l'Etat à ses fonctionnaires et pouvoir payer ses impôts avec ce même argent. Alors que les libéraux nous assurent que le commerce, c'est la relation naturelle et spontanée qu'établissent entre eux les membres d'une communauté, qu'on aurait créé l'Etat que pour garantir la valeur de la monnaie et que, quand l'Etat se mêle de trop près de l'économie, il entrave le commerce, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est l'Etat qui crée et entretient en permanence le commerce pour ravitailler ses fonctionnaires sans avoir à piller directement la population. Sans Etat, il n'y a pas de commerce possible à grande échelle à l'intérieur des communautés. C'est seulement par cette violence institutionnelle constante qu'on peut forcer les membres d'une communauté à se considérer suffisamment comme des concurrents, c'est-à-dire quasiment des ennemis, pour que l'échange devienne le type de relation majoritaire entre eux. Quand l'Etat s'effondre ou n'arrive plus à fournir suffisamment d'argent à ses fonctionnaires pour alimenter le commerce, pendant un temps, les gens qui ont dû se spécialiser et faire du commerce toute leur vie avec les autres, ne voient pas d'autre solution que de continuer à échanger sans l'intermédiaire de la monnaie, donc à faire du troc. Un troc toujours comptabilisé dans l'ancienne monnaie disparue. Et puis petit à petit, en quelques siècles, les gens se déshabituent du commerce et de la spécialisation, beaucoup d'entre eux retournent dans les champs, se remettent à cultiver et faire de l'élevage pour nourrir leur famille, et à emprunter à leurs voisins quand il manque de quelque chose. Ce qu'il reste alors de commerce se fait à nouveau avec des monnaies locales fondées sur des reconnaissances de dettes privées. C'est ce qui est arrivé en Europe après l'effondrement de l'Empire romain et pendant tout le début du Moyen-Âge, jusqu'à ce que des États deviennent à nouveau suffisamment puissants pour entreprendre des conquêtes importantes et recréent le commerce par le même moyen à la fin du Moyen-Âge. Cette théorie de la monnaie et du commerce comme étant une création de l'État, on l'appelle le chartalisme. C'est une théorie développée au début du XXe siècle par l'économiste George Friedrich Knapp, désolé pour la prononciation, et le juriste Alfred Michel Inès. Keynes, l'économiste de référence des sociodémocrates, s'en est inspiré dans son traité sur la monnaie de 1930, puis a décidé finalement que l'origine de la monnaie c'était un problème secondaire qui ne l'intéressait plus. Rapidement, le chartalisme a été éradiqué de la pensée économique et vu comme une théorie délirante. Le chartalisme n'intéresse plus les économistes depuis longtemps, et pourtant c'est la seule théorie de l'origine de la monnaie qui correspond aux données accumulées massivement par les anthropologues et historiens. Les preuves historiques sont innombrables. L'artachatra, traité politique, économique et militaire écrit en sanscrit par Kautilia, premier ministre d'un roi indien du IVe siècle avant Jésus-Christ, le cercle de souveraineté des Sassanides en Perse au IIIe siècle, la dispute sur le sel et le fer qui raconte les débats à la cour impériale chinoise en 81 avant Jésus-Christ, tous ces écrits montrent clairement comment les marchés ont été créés volontairement, sur décision des rois. Mais les preuves sont encore plus écrasantes à l'époque moderne, quand les occidentaux sont venus créer de toutes pièces des marchés dans des zones du monde qui ne l'avaient jamais connu. On a tous les documents historiques, par exemple de la conquête de Madagascar par les français. Quand le maréchal Gallieni a introduit le franc malgache en payant les fonctionnaires coloniaux avec, et en exigeant des malgaches qu'ils payent leurs impôts avec, il expliquait sans détour qu'il cherchait à créer un marché qui n'existait pas, et à rendre les malgaches dépendants de la consommation, ce qui revenait à les rendre dépendants de la France. Une réalité qui s'est perpétuée bien après l'indépendance officielle du pays. En fait, la plupart des économistes classiques, à commencer par Adam Smith lui-même, ont passé leur vie à travailler pour des états et les aider à créer de force des marchés là où ils n'existaient pas, tout en continuant à répéter inlassablement que les marchés émergent spontanément. Quand je dis que le chartalisme correspond au consensus en histoire, je ne veux même pas dire que les historiens se revendiqueraient chartalistes. Ils prennent rarement la peine de se positionner sur les théories économiques, et donc de s'attribuer une école de pensée en économie. Mais quand ils décrivent l'émergence historique et culturelle des marchés, ils ne décrivent évidemment jamais quelque chose de spontané et universel, mais bien des décisions politiques et des mutations culturelles qui en découlent. La plupart ne soupçonnent sûrement même pas que les économistes prétendent toujours que le marché est spontané. Ils ne prennent donc même pas la peine de le réfuter, tellement cette idée n'a rien à voir avec ce qu'ils observent. La plupart des historiens ne prennent pas part au débat sur le mythe du troc des économistes, pour la même raison que les astronomes prennent rarement la peine de s'intéresser aux hypothèses qui fondent l'astrologie. C'est tellement hors de propos par rapport à leurs observations que ça ne leur vient même pas à l'idée. Pourquoi les États souhaitant créer des monnaies pour la conquête l'ont-ils fait avec des pièces de métaux précieux, plutôt qu'avec de simples reconnaissances de dette ? Je vous l'ai dit, pour qu'une monnaie basée sur la dette est une valeur, il faut que les gens connaissent la personne qui a émis ses dettes, qu'ils aient l'assurance qu'elles viennent bien de lui et qu'il aura la capacité de les honorer. Or, la plupart du temps, les populations conquises n'avaient aucune idée de qui était le roi lointain qui contrôlait à l'heure actuelle leur territoire. Les frontières changeaient souvent et les paysans ne connaissaient pas grand chose du monde au-delà de leur village. Si un soldat leur donnait une pièce en métal précieux, c'était au moins la garantie que cette monnaie n'était pas émise par le péquenot du coin ou par le soldat lui-même. Elle venait forcément d'une personne puissante. Et même si elle a été émise par un autre roi que celui qui viendrait bientôt leur réclamer des impôts, il ne rechignera sûrement pas à ajouter à son trésor des pièces prises au trésor d'un autre, quitte à refondre le métal ensuite pour en faire ses propres pièces. Et puis ça motivait les soldats à piller les trésors des rois et des temples vaincus et à les échanger avec la population conquise pour qu'elle les apporte à leur tour aux rois conquérants en paiement de leurs impôts. L'argent n'a pas d'odeur comme on dit souvent. C'est faux pour ce qui est des reconnaissances de dettes classiques qui doivent leur valeur à leur origine. Mais cette expression doit être prise dans un sens plus littéral. L'argent, c'est-à-dire le métal précieux, n'a pas d'odeur pour le roi qui cherche à l'amasser dans son trésor et à l'exhiber pour prouver sa puissance. C'est donc dans les périodes de conquête guerrière que la monnaie est faite en métaux précieux et que la monnaie devient vraiment plus une marchandise intermédiaire dans des échanges qu'une reconnaissance de dettes. C'est seulement là qu'apparaît la monnaie que Smith faisait apparaître en premier, une monnaie qui est aussi une marchandise à part entière. Donc là où le mythe de Smith racontait qu'il y avait d'abord eu spontanément le troc et la spécialisation, puis une monnaie faite de métaux précieux créée tout aussi spontanément, et enfin la dette inventée par les banquiers, la réalité c'est l'exact inverse. Après le communisme primitif des nomades, l'ordre dans lequel les systèmes économiques sont apparus, c'est d'abord les petits systèmes locaux basés sur la dette qui prennent de l'importance quand les autorités se mettent à les comptabiliser eux-mêmes, puis pour la conquête les états imposent la monnaie métal et la spécialisation, et enfin le troc en dernier, quand l'Etat s'effondre et la monnaie officielle disparaît, le temps que les gens reviennent petit à petit à l'agriculture vivrière et au système de dette locale. Mais quand les conquêtes officielles se font rares, quand la population est suffisamment éduquée pour savoir à l'autre bout du monde ce que sont les USA et le dollar, quand on sait que n'importe qui dans le monde acceptera les dollars comme si c'était de l'or, et quand de toute façon les conquêtes se font plutôt aujourd'hui pour payer du pétrole que des métaux précieux, l'Etat n'a plus besoin de l'or pour garantir à la population mondiale que sa monnaie a de la valeur. C'est pour ça qu'en 1971, Nixon a pu décider d'abolir la convertibilité du dollar en or, ce qui a immédiatement fait rebasculer l'économie mondiale dans une monnaie qui ne doit sa valeur à rien d'autre qu'à la confiance dans la capacité des USA à rembourser leurs dettes. Une confiance entretenue par la présence militaire des USA partout dans le monde, qui lui permet d'exhiber sa puissance, d'alimenter le monde entier en dollars, et en dernier recours de menacer physiquement ceux qui refuseraient sa monnaie. Ce qui n'empêche que même sans métal précieux dedans, la seule chose qui oblige tout le monde à consacrer sa vie au commerce de nos jours, c'est qu'on est bien obligé d'obtenir les rondelles de métal, les bouts de papier ou les chiffres sur des ordinateurs que l'Etat acceptera au final en impôts et en taxes. On l'a vu, au départ, devenir commerçant n'était pas un choix. Les premiers bourgeois sont d'anciens paysans contraints et forcés par les rois à se mettre en concurrence les uns avec les autres pour ravitailler leurs oppresseurs. Les premiers commerçants étaient donc des victimes d'une oppression. Mais il suffit de quelques siècles d'un nouvel ordre social pour que ceux qui le subissaient finissent par croire que le monde a toujours fonctionné comme ça, que c'est dans l'ordre naturel des choses, et même qu'ils finissent par être fiers de leur situation. D'autant plus qu'il y a une chose que n'avaient pas prévu les premiers rois qui ont inventé le commerce, c'est que certains commerçants réussiraient malgré l'impôt à garder de côté et amasser de plus en plus d'argent, au point de rivaliser au bout de quelques siècles en richesse avec les rois, les nobles et le clergé. Les commerces en grandissant n'ont pas pu tourner à la seule force des bras des marchands. Dans l'Antiquité, il leur suffisait d'acheter des esclaves, mais quand ce phénomène s'est reproduit en Europe à la fin du Moyen-Âge, il n'y avait quasiment pas d'esclaves sur le sol européen. Ils se sont donc mis à acheter aux autres personnes de la communauté, non plus seulement des produits, mais leurs forces de travail. Et c'est comme ça qu'est né le salariat. Avec la privatisation massive de terres au profit de grands propriétaires, c'est encore de grandes parts de la population qui ont perdu les moyens de vivre de l'agriculture familiale, et ont dû se rendre à la ville pour mendier un salaire. Par ces moyens, les bourgeois n'ont pas seulement rivalisé avec la noblesse en richesse, mais aussi en personne à leur service. Le salariat, c'est un nouveau rapport de force, une nouvelle classe sociale exploitée par les anciennes victimes de l'exploitation des armées de conquête. Mais les commerçants voulaient concevoir le monde entier comme un immense marché, pour pouvoir se voir comme ceux qui pratiquent l'activité naturelle et spontanée de toute l'humanité. Une activité qui permet de distinguer la valeur des humains par leur réussite commerciale. Ils ont donc voulu voir la relation de salariat comme étant elle-même du commerce, et les salariés comme étant simplement des commerçants qui ont moins réussi que les autres, réduits à vendre leurs forces de travail au lieu de leurs propres produits. En évacuant toute notion de domination ou de pouvoir, ils ne voient pas de différence entre un marchand qui négocie le prix de vente de son produit sur un marché, et un salarié qui négocie son salaire à l'embauche. D'ailleurs, pendant longtemps, le contrat de travail n'existait pas. Chaque salarié devait renouveler au jour le jour sa négociation pour continuer à travailler pour le même patron, qui pouvait cesser la transaction à tout moment. Ça rendait les choses plus faciles pour concevoir le salariat comme du commerce. Les philosophes enthousiastes du marché libre et spontané ont donc pu continuer à voir tout le monde comme des marchands. Sur ce point, Aristote peut être considéré comme un précurseur du libéralisme dans l'antiquité, et il y a des penseurs équivalents dans toutes les époques et régions du monde où le commerce a pris beaucoup d'ampleur. Cette philosophie se retrouve par exemple dans les récits héroïques des marchands aventuriers développés dans les royaumes musulmans au Moyen-Âge. Finalement, tout ce qu'a fait Adam Smith, c'est de produire à nouveau au XVIIIe siècle le mythe dont avaient besoin les marchands pour se sentir légitimes à devenir un modèle pour l'humanité, et bien sûr pour réclamer de mettre le pouvoir politique au service de leur activité. C'est évidemment sur ce point que les socialistes, et en particulier Karl Marx, ont divergé des analyses d'Adam Smith, et on aura bien sûr l'occasion de développer tout ça dans d'autres vidéos. Les libéraux classiques dans la lignée d'Adam Smith étaient très attachés à l'étalon or, c'est-à-dire l'obligation de garantir que la monnaie reste toujours convertible en or, qui était selon eux la seule vraie monnaie. Parce que pour les libéraux classiques, la monnaie n'est qu'une marchandise parmi d'autres, qui sert d'intermédiaire dans les échanges. Elle doit donc avoir une valeur en soi. Elle ne doit pas être une dette inscrite sur un bout de papier qui ne vaut rien. Sa valeur ne doit dépendre que de la quantité de travail à fournir pour la produire. Il ne faut pas laisser les États créer librement de la monnaie, car le commerce doit être un phénomène naturel et spontané, obéissant à des lois qui ne dépendent pas des décisions humaines. Les décisions humaines, ou pire les sentiments humains, ne peuvent que fausser le commerce et biaiser ses lois naturelles. Plus généralement, admettre que la monnaie est d'abord une dette, ce serait reconnaître qu'il y a d'autres relations humaines fondamentales que l'échange. Ce serait admettre que non seulement certaines dettes peuvent ne pas être remboursées, mais que si elles étaient toutes remboursées, il n'y aurait plus de monnaie et donc plus de commerce. Pour les libéraux, tout doit forcément être considéré comme un échange. Et du coup, une dette, c'est un échange non terminé, une hérésie, une faute, qu'il faut au plus vite réparer en la remboursant absolument, quitte à faire crever des populations entières pour ça. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à pas s'endetter, c'est-à-dire retarder la fin de l'échange. Mais notre histoire réelle devrait plutôt nous pousser à voir les choses à l'inverse. Puisque la dette a précédé l'échange, alors ce n'est pas la dette qui est un échange non terminé, c'est l'échange qui est une dette dont on exige le remboursement immédiat, intégral et au centime près, à l'instant même où on fait le prêt. Et vu comme ça, on comprend à quel point l'échange est une relation violente et agressive, que personne ne voudrait pratiquer avec des gens pour lesquels ils ont un tant soit peu de considération, à moins qu'on les y force par la conquête, par l'impôt et par la menace des lois et des forces de l'ordre. Depuis les années 60 et 70, les néolibéraux ont débarqué, en s'appuyant sur les économistes néoclassiques ou de l'école autrichienne, comme Walras, Menger, Jevons, Von Mies ou Hayek. Et ils ont semblé prendre à contre-pied les libéraux classiques, car ils ont accepté et même encouragé l'abandon de l'étalon or par Nixon. C'est dû en partie à leur révision des théories classiques, en particulier sur la notion de valeur. On y reviendra dans un trait d'esprit dédié à la notion de valeur. Mais ils n'ont finalement pas tant que ça changé leur conception. S'ils ont accepté de renoncer à l'étalon or, c'est en échange de la garantie que la quantité de monnaie en circulation resterait indépendante de toute volonté humaine. Qu'on fixerait la quantité de monnaie aux chiffres déterminés par eux dans des calculs censés être scientifiques et objectifs, et qu'on empêcherait les États d'imprimer des billets à volonté, donc de s'endetter à volonté. C'est pour cette raison qu'ils ont rendu les banques centrales, celles qui impriment les billets, indépendantes des États. La masse d'argent en circulation doit rester une affaire de maths, d'objectivité, pas une affaire humaine et surtout pas une affaire démocratique. C'est crucial dans les théories néoclassiques comme dans les théories classiques, parce qu'elles ont absolument besoin de considérer la monnaie comme une marchandise comme les autres. C'est ce qui leur permet de l'ignorer dans leurs calculs, donc d'ignorer les relations humaines autres que l'échange, et analyser toute l'économie comme si c'était du troc. C'est pour ça que les néolibéraux peuvent remettre en cause tout ce qu'on veut, mais surtout pas le mythe du troc originel. C'est le même principe qui est à la base de la majorité des monnaies virtuelles comme le Bitcoin. Ok, on peut créer de la monnaie à partir d'aucune marchandise réelle, mais la quantité de monnaie émise doit absolument échapper au contrôle des êtres humains. Dans le Bitcoin, c'est un algorithme qui décidera pour eux de la quantité de monnaie créée. Le Bitcoin, vu par certains comme une alternative au système dominant et une émancipation, en fait c'est une application stricte du dogme libéral, l'exigence de pouvoir considérer l'économie comme du troc. J'en profite pour faire remarquer que les libéraux et les néolibéraux, qui se veulent les champions de la liberté, se caractérisent donc d'abord par une interdiction. L'interdiction de décider librement de la quantité de monnaie qu'on crée. C'est assez croustillant pour le remarquer. Il justifie ça par des lois naturelles. Mais ce qui caractérise les lois naturelles normalement, c'est qu'on n'a pas besoin d'interdire aux gens de ne pas les respecter pour qu'ils les respectent. On n'imagine pas devoir interdire aux gens de ne pas respecter la gravité. D'ailleurs, on revient très bientôt dans un trait d'esprit sur ce concept de loi naturelle. Plus fondamentalement, ce qui est en jeu dans le mythe du troc originel d'Adam Smith, et ce qui fait que les libéraux ne peuvent pas se permettre de l'abandonner, c'est que réduire tous les rapports humains aux échanges est la seule façon de les réduire aux mathématiques, à des pseudo-lois chiffrables indépendamment des cultures, de l'histoire, des sentiments, des croyances, des influences sociales, des dominations. Bref, indépendamment de ce que pensent et font les humains, comme le sont les lois de la physique. C'est la seule façon, au final, de fonder la possibilité même de l'existence d'une science économique qui soit autre chose qu'un sujet d'étude pour la sociologie, la psychologie, l'anthropologie ou l'histoire. Les mathématiques, ça impressionne, ça fait sérieux, ça fait scientifique. Pourtant, la numérologie ou l'astrologie utilisent elles aussi les mathématiques. Ça n'en fait pas des sciences. Quand on dit ça à des économistes, quand on leur démontre que le mythe du troc n'a aucune réalité historique, ils se marrent, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de ce mythe pour fonder leur discipline. C'est ce que m'a dit un jour Olivier Simard Casanova, un économiste qui se revendique sceptique et tient à affirmer la scientificité de l'économie. Pourtant, ce même Olivier Simard Casanova, invité par la tronche en biais, nous disait ça. L'économie, c'est une sorte de phénomène naturel, de cette manière. C'est des échanges, personne n'a décidé. Non, tout à fait. Il n'y a pas une instance qui a décidé de faire comme ça de manière « naturelle ». Ce que nous, on dit, c'est spontané en fait. C'est Friedrich Hayek. Alors, en fait, Hayek, il a deux aspects. Il a un aspect philosophie-politique-idéologie. Idéologiste du marché ? Voilà, c'est un libertarien, concrètement. Et il a aussi un aspect plus scientifique. Il n'y a pas que de l'idéologie. Non, il n'y a carrément pas que de l'idéologie. Il y a certains économistes, je pense notamment à Herbert Simon, qui est loin d'être un libertarien et qui a aussi eu un prix Nobel, qui disent de lui que c'est probablement un des plus grands économistes du XXe siècle. Et je pense que ça peut se défendre. Et donc, du coup, ce que disait Hayek, c'est qu'effectivement, ça émerge de manière spontanée. Comme tu dis, il n'y a pas de quelqu'un qui décide « tiens, on va faire des échanges ». Ça se fait de manière naturelle, enfin décentralisée. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a bien une dimension de phénomène naturelle qui, à mon sens, plaide pour le fait que ce soit une science. C'est bien un phénomène naturel. Ce n'est pas les économistes qui décident comment l'économie fonctionne. Non, pas du tout. Ils la décrivent. Tout à fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui se représentent l'économie comme une discipline qui cherche à fabriquer l'économie. Non. Or, vous la décrivez l'économie, c'est ça. Oulala, oui, donc la spontanéité du marché semble bien nécessaire à la scientificité de l'économie. Heureusement que Hayek, qui donc n'est pas que un libertarien, l'a démontré. Et il n'est pas le seul, apparemment. Alors, le consensus scientifique, en fait, aujourd'hui, il est de dire que le marché, bon, comme l'a montré Keynes et d'autres, c'est des phénomènes qui émergent de manière spontanée, mais qui ne sont pas des choses parfaites. Ok, ok, donc la spontanéité du marché, c'est vraiment le consensus scientifique en économie. Et ça, dans un grand accord général qui va de Hayek, le libertarien, à Keynes, le social-démocrate. Même si Keynes ajoute que c'est pas non plus la fête du slip avec le marché spontané. Mais comment l'a-t-on prouvé, cette spontanéité du marché, Olivier ? C'est un système qui est, dans une certaine manière, relativement autonome. Comme tu disais tout à l'heure, les gens, quand ils font des décisions, quand ils prennent des choix, quand ils décident de faire des échanges, personne ne décide qu'ils le font, ils le font, en fait. Et par exemple, dans des pays comme l'Union soviétique, où il n'y avait pas de marché officiel, en fait, il y avait des comportements qui étaient des comportements de marché, mais qui, en fait, la valeur d'affichage, c'était pas un prix au sens, comme nous, on a, ça coûte, je sais pas, tant d'euros, en fait. Mais il y avait des comportements de marché. Donc ça, c'est quelque chose, c'est le fameux hors spontané, enfin, la spontanéité de Hayek dont on parlait tout à l'heure. Ah, donc la démonstration, c'est que dans une société où les gens ont été habitués au marché, quand on l'interdit, les gens continuent quand même d'avoir des comportements de marché. Ça ressemble beaucoup à l'intro de l'histoire du mythe du troc que je vous racontais au début, non ? Imaginez qu'on retire la monnaie de notre monde, les gens feraient du troc. Donc le troc est spontané, n'est-ce pas ? Le concept d'habitude et de conditionnement ne semble pas effleurer notre économiste sceptique. Il est peut-être du genre à croire qu'avant l'invention du moteur, on poussait des voitures à la main. Et si les 70 ans de collectivisme, entrecoupés de périodes d'autorisation périodique du petit commerce, n'avaient simplement pas laissé le temps aux gens pour se déshabituer de la pensée marchande, arrêter de se spécialiser, réapprendre l'agriculture familiale et retourner à leur champ comme ils l'avaient fait au Moyen-Âge mais en plusieurs siècles ? La culture s'est long à changer mon cher Olivier, surtout avec un état collectiviste qui force les gens à rester spécialisés. Le problème, c'est que pour les libéraux, néo ou pas, ce mythe leur permet de faire passer leur idéologie pour de la science, en faisant passer leur idéal de société pour le fonctionnement naturel et objectif de l'humanité. On peut donc se poser la question, quand les économistes en général, même non libéraux, même soi-disant objectifs et scientifiques répètent inlassablement ce mythe, est-ce que ça ne fait pas de l'économie une discipline au service de l'idéologie libérale ? Contrairement à ce que beaucoup d'opposants au libéralisme, de gauche ou d'extrême droite imaginent, les héros des libéraux, ce ne sont pas les banquiers, c'est les commerçants, auxquels ils aimeraient identifier toute l'humanité. Quand ils racontent cette histoire, ils décrivent en fait leur utopie, qu'ils croient être un retour aux origines. En racontant ce mythe des origines fantasmées, ils agissent pour le rendre le plus réel possible à l'avenir. Ils utilisent le langage de l'objectivité pour créer un monde de petits commerçants où les seules relations humaines existantes se résumeraient toutes au troc. Un monde où tout le monde est en concurrence permanente pour son profit personnel, c'est-à-dire à deux doigts de s'entretuer. Et tout en critiquant l'État, ils ont besoin de son autorité pour créer leur utopie. Un véritable antilibéral ne se contente pas d'attaquer les banques et l'argent dette. Il s'attaque au fond de l'idéologie libérale, au commerce, à l'échange, à la monnaie, au mythe du troc originel sous toutes ses formes. Et la principale chose à faire pour que les gens aient envie d'avoir d'autres relations entre eux que des échanges commerciaux, c'est de les faire s'intéresser aux autres comme ils s'intéressent à leurs amis ou leur famille. De cultiver l'idée que les humains ne sont pas des ennemis naturels en concurrence, mais une communauté. Voilà, c'était le dixième épisode d'Esprit Critique. Oui, il était long, et pourtant je suis loin d'avoir tout dit sur le sujet. Ne serait-ce que pour explorer toutes les choses intéressantes qu'on peut trouver dans ce bouquin, Dette 5000 ans d'Histoire de David Graber. David Graber, c'est un anthropologue, mais c'est aussi un anarchiste parmi les anciens meneurs de Occupy Wall Street. Dans ce livre, on trouve toutes sortes de choses, pas toutes aussi solides selon moi. La partie que j'ai voulu traiter ici, c'est celle où il ne fait qu'exposer ce qui fait largement consensus chez les anthropologues et historiens, même si c'est complètement en opposition avec toutes les principales théories économiques. J'ai évidemment lu d'autres livres d'anthropologues et d'historiens depuis, pour m'assurer que ce qu'il dit n'est pas une lubie personnelle. Je vous conseille entre autres les travaux d'Alain Testard, d'Alfred Michelinès, de Marcel Mauss, de George Frederick Knapp, qui est le seul économiste de cette liste. En fait, selon moi, vous en apprendrez bien plus sur l'économie en lisant des anthropologues et des historiens qu'en lisant des économistes. Et je précise que certaines idées que vous avez pu reconnaître à leur subjectomètre à 90% étaient de moi. Graber est encore bien trop indulgent pour le marché et le libéralisme à mon goût. Pour celles qui s'attendaient à ce que je démontre dans cette vidéo que l'économie n'est pas une science, sachez que je ne considère pas vous avoir tout dit là-dessus dans cet épisode. C'était juste un avant-goût, un premier argument. Il y a encore plein d'autres aspects à approfondir sur l'économie, sur la dette, sur la valeur, des réflexions parfois plus personnelles de David Graber et ou de moi à partir de cette base, ce qui sera fait dans des traits d'esprit. Bref, ce n'est que le début d'une longue série de vidéos sur l'économie. Et bien sûr, d'autres traits d'esprit arrivent bientôt sur d'autres sujets liés au libéralisme au-delà de l'économie. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, mettre un pouce vers le haut ou un commentaire pour le référencement, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez aider la chaîne, vous avez maintenant un sacré choix de plateformes pour me faire des dons. Merci à toutes les personnes qui donnent déjà, c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer, et je vous dis à très bientôt. Dans ce cas, j'ai peut-être celui-ci qui est peut-être plus dans vos prix. Il est à 0,15 mammouth. Oui, il est pas mal. Ah, vous êtes un homme ou une femme ? Il est important, c'est un gourdin aujourd'hui. Hommes, femmes... Ah, vous allez sortir le discours de la bien-pensance. Va regarder, toi, c'est plus simple. Comment ça, le discours de la bien-pensance ? C'est pas un prêt ! Et bien dans ce cas, j'ai pour vous ce magnifique gourdin rose qui n'est qu'à 0,28 mammouth. Mais celui-là est pas à 0,15 ? Bah oui, mais celui-là, il est rose !